Et salut à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter une manipulation qui va vous permettre de transférer les customisations d'un véhicule vers un autre de manière à ce que cet autre véhicule puisse avoir des customisations qu'il n'est pas censé avoir. En anglais on appelle ça tout simplement le Merge Car to Car. Un gros GG au fond d'heure que vous pourrez retrouver dans la description comme d'habitude, je ne vais pas trop m'attarder sur cette introduction, enfin bref c'est parti pour la vidéo et surtout pour les prérequis, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, checker la description et sur ce c'est parti pour les prérequis, let's go ! Comme pour tous les glitchs, vous aurez besoin de certains prérequis pour réaliser la manipulation. Pas de panique, il vous faudra très peu de prérequis puisqu'en réalité il ne vous faudra qu'une arène avec dedans deux petites choses. La première petite chose c'est tout simplement le véhicule qui possède les customisations que vous souhaitez transférer. Pour ce véhicule, vous pouvez utiliser n'importe quel véhicule à partir du moment où celui-ci peut rentrer dans l'atelier de l'arène. Et enfin le second prérequis pour cette manipulation, c'est tout simplement un véhicule qui va devoir recevoir les customisations. Pour ma part, moi je vais utiliser Nelly Gear H8 mais vous pouvez utiliser n'importe quel véhicule à partir du moment où celui-ci peut rentrer dans l'arène. Une fois que vous avez donc ces prérequis, c'est à dire une arène avec les deux véhicules dedans, et bien vous pouvez commencer la manipulation. Alors c'est parti pour les étapes, let's go ! Dans un premier temps, vous allez vous rendre dans votre arène et une fois dans votre arène, vous allez monter dans le véhicule qui possède les customisations que vous souhaitez transférer. Une fois ceci fait, vous allez faire flèche droite pour accéder à l'atelier et une fois dans l'atelier, vous allez devoir faire deux petites choses. La première petite chose c'est que vous allez devoir acheter quelque chose, n'importe quoi. Pour ma part, moi j'ai mis aucun blindage, puis après j'ai remis mon blindage à 100%, mais à partir du moment où vous achetez quelque chose, même si ce n'est pas la même chose que moi, et bien la manipulation fonctionnera. Une fois ceci fait, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'aller dans peinture couleur principale, et de se mettre par-dessus la couleur que vous possédez actuellement. L'autre possibilité, c'est de se mettre par-dessus une autre couleur que vous ne possédez pas forcément. Encore une autre possibilité, c'est d'aller dans les couleurs xénon, des phares, etc. de se mettre par-dessus cette option-là, et de faire la manipulation que je vais vous indiquer. Attention, quand je dis vous mettre par-dessus cette option, c'est vraiment vous mettre par-dessus cette option. Vous ne l'achetez absolument pas si jamais vous ne la possédez pas. Enfin bref, une fois ceci fait, vous allez appuyer sur le bouton PS ou le bouton Xbox de votre manette. Normalement, si vous êtes par-dessus une bonne option, votre véhicule n'aura pas d'animation de sortie de l'atelier. À ce moment-là, c'est bon, vous serez exactement comme moi. Si jamais vous voyez votre véhicule sortir, qui quitte l'atelier, et bien tout simplement, c'est parce que vous n'étiez pas sur une bonne option. À ce moment-là, re-regardez un petit peu en arrière, et réécoutez bien les options que je vous propose. Enfin bref, une fois que vous êtes comme moi, dans le véhicule, complètement bugué, c'est normal. Vous allez donc descendre du véhicule, et une fois que vous êtes descendu du véhicule, vous allez monter dans le véhicule qui doit recevoir les customisations. Pour ma part, c'est cette Elegy RH8. Une fois dans le véhicule, vous allez tout simplement accélérer, et boum, vous allez voir que dehors, elle va recevoir les transformations. Vous pouvez bien voir les roues de la F1, sa couleur, etc. Pour sauvegarder, rien de plus simple, il ne vous reste plus qu'à descendre du véhicule. Le véhicule est renvoyé, c'est tout à fait normal. Et si je rentre dans l'arène, vous allez tout simplement voir que mon véhicule a bien les customisations de ma F1. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Je l'ai déjà dit dans l'introduction, mais je sais aussi que si je ne le dis pas, et si je n'insiste pas dessus, vous ne le faites pas. N'oubliez pas non plus de checker la description, il y a pas mal d'informations, une application qui regroupe tous les glitchs, etc. Vous avez l'habitude. Moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace over !